Bonjour. Lorsqu'on se penche sur les origines de la Sainte Russie, la Russie chrétienne, celle qu'on connaît, qu'on a connue pendant des siècles, à partir en gros de l'an 1000, eh bien on voit qu'effectivement tout commence du côté de la petite Russie, celle de Kiev. Alors qu'il y avait des slaves, ça veut dire des peuples, qui habitaient la région, mais qui n'étaient pas encore chrétiens. Alors avant de raconter cette évangélisation de la Russe, qui se fit en particulier au tout début par saint Olga vers 950 après Jésus-Christ, il faut que je raconte ce qui est carrément, on pourrait le dire, la préhistoire, parce qu'il n'avait aucun moyen d'écrire. Mais on a pu reconstituer par les fouilles que des peuples étaient installés depuis le sixième siècle, un peu partout dans les forêts, au nord-delà de l'Ukraine actuelle. Le mot slave, il faut le reconnaître, est un mot péjoratif parce que ces gens étaient tellement pauvres, vivaient dans de telles conditions de vie, n'avaient pas de système politique ni de culture bien établie que, quant au IXe siècle, à partir de la Scandinavie, l'actuelle Suède, Norvège, Finlande, apparurent des tribus ou plutôt des navigateurs avec des bateaux effilés, qui eux avaient une culture de la guerre, qui vénéraient des dieux païens, des dieux qui mettaient en avant et qui promettaient le paradis à ceux qui mouraient au combat lorsqu'ils arrivèrent, explorant tout le monde occidental, l'Europe et jusqu'à Byzance, et qu'ils trouvèrent ces régions où ces peuples ne se défendaient pas. Eh bien, ils s'y installèrent. En France, à cette période-là, ils faisaient du pillage, ils débarquaient sur des plages, là où il y avait des monastères tout à fait confiants, qui regardaient Dieu, enfin qui cherchaient Dieu en regardant vers la mer, et ils pillaient les monastères, ils tuaient les moines, ils s'emparaient des richesses. Lorsqu'ils arrivèrent du côté de Byzance, où là il y avait, je dirais, un fort pouvoir central et politique, alors ils se transformaient en commerçants. Il n'était pas question d'attaquer Byzance, ils se seraient fait massacrer par l'armée du pays. Eh bien, en remontant les fleuves, lorsqu'ils arrivèrent dans ces terres immenses, des terres potentiellement riches, cultivables, dans l'actuelle Ukraine, qu'ils virent ces peuples tout à fait faméliques, qu'il était facile de réduire en esclavage, ils les appelèrent donc les Slaves, et Slaves veut dire esclaves. Et ces hommes-là, qui étaient donc des vikings, on peut le dire des Varegs, du groupe des Varighi, très exactement, s'installèrent et fondèrent la ville de Kiev. Il faut les imaginer, remontant ainsi les rivières sur leurs bateaux effilés, que nous, on a l'habitude d'appeler Drakkar, mais paraît-il, c'est pas le bon nom. Toujours pourrait-il qu'ils s'installaient sur les terres, et très vite, ils formaient l'élite, l'élite qui tenait en forte domination le peuple des Manans, les paysans du coin. Il faut dire que ça s'était fait un peu de la même façon, par exemple en Gaule, où des tribus germaniques militaires à la chute de l'Empire romain, avaient réduit aussi en soumission les peuples gallo-romains de cet endroit, et donc formaient avec très peu de nombre l'élite militaro-politique de la région. On les appelait en Gaule les Francs. Il faut se représenter, leur culture c'est toujours à peu près la même. Il y a donc dans l'autre monde un paradis, un paradis où règnent des dieux féroces, des dieux combattants, et les valeurs viriles sont à mettre en premier. Celui qui sert ce dieu courageusement, qui montre sa bravoure et qui meurt au combat, à droit, je dirais au Valhalla, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler le paradis des guerriers. La conséquence, c'est que cette spiritualité qui donne sens à leur vie, elle développe en eux des choses, des valeurs, qui évidemment vont prendre plutôt leur chair. S'il faut être guerrier et donc montrer sa force par sa colère, alors dans ce cas, il ne faut pas hésiter à conquérir des choses de la terre par la violence, quand il le faut, et donc on le sait. Ceci développe ce qu'on appellerait maintenant des addictions, addictions à la colère. Ce qui veut dire que celui qui parle mal à un guerrier viking peut très bien se prendre immédiatement. La colère, et la colère aboutit au meurtre. Alors il y a tout de même des règles morales. Tout n'est pas sauvagerie, comme dans une meute de loup. On est élevé entre frères, et donc quelquefois, on joue ensemble, on s'entraîne dans la jeunesse. Mais lorsqu'arrive l'héritage, la loi de ces tribus consiste à le partager à égalité avec tous les fils. Ce qui fait que lorsqu'on est roi, évidemment, les querelles entre fils se lèvent et le plus fort, celui qui sera capable de faire la guerre aux autres et de les tuer pour s'emparer de l'héritage paternel, celui-là a gagné. C'est la même chose, on peut le dire, c'est une culture analogue qui se passe en Gaule, à l'époque des Mérovingiens. C'est ce qui explique que quelquefois, les empires, y compris à l'époque des Carolingiens, donc de Charlemagne, les empires qui sont créés par un père extrêmement fort, un militaire, très vite, à la génération suivante, sont divisés. Il n'y a pas le droit d'Enesse. C'est ainsi qu'un parent d'un des Vikings de cette époque, Rurik, qui vers 798-799, réussit à faire la guerre à tous ses frères dans cette région de l'Ukraine et de la petite Russie et à unifier toutes les tribus pour faire une sorte de pays nouveau. Il établit donc un royaume, un royaume païen, un royaume tellement puissant avec des élites militaires et qui surtout prit peu à peu, se fondit dans la culture de ceux qui étaient majoritaires, donc les Slaves, et je dirais se fondit, prit leur culture. Par contre, du côté de l'Empire Romain d'Orient, Constantinople, eh bien on avait intérêt à discuter avec ces gens qui étaient certes des sauvages primitifs, des barbares, mais tout de même qui avaient une grande puissance militaire. C'est ainsi que dans cette région-là, le long du fleuve qui s'appelle le Dniepre, eh bien s'établit un État extrêmement riche, qui faisait du commerce, qui allait partout dans le monde et dont la culture fondamentale était celle des Vikings, qui s'étaient peu à peu fondus avec celle des Slaves. Et donc telle était la situation politique qu'en acquit cette petite Olga, vers 905 après Jésus-Christ, donc dans un milieu tout à fait païen. Mais c'était une fille d'un fort caractère qui, je dirais, dans son enfance, joua avec ses petits frères, ses petites sœurs et développa une telle force que, peu à peu, elle attira le regard du roi du pays. Ce roi s'appelait Igor, c'était lui-même le fils de Rurik, celui qui avait unifié le royaume, le royaume de Kiev. Et donc comme elle était partie de l'aristocratie, l'aristocratie des Varegs, eh bien, elle devint sa femme. Pour se représenter ce qu'elle était dans sa période païenne, on le sait maintenant par des études qui sont sorties récemment, certainement qu'elle avait pris les valeurs de ses pères et qu'elle-même était une femme qu'il ne fallait pas chercher, comme va le montrer la suite de son histoire. Donc, dans l'aristocratie des Vikings, autrement dit des Varegs, eh bien, les femmes ne se laissaient pas faire, loin de là. On a retrouvé récemment des grands tombeaux faits dans des bateaux, des bateaux qui étaient là pour honorer le mort et où, en fait, le roi enterré était une reine. C'est un peu de cette façon-là qu'il faut considérer Olga. Elle était riche, son père avait été un riche marchand qui partait avec ses bateaux pour commercer jusque du côté de Byzance qui descendait, eh bien, la Volga qui parcourait la mer Noire, le Caucase. Elle eut de son mari plusieurs enfants qui commencèrent à grandir autour d'eux. Et son mari, le roi Igor, eh bien évidemment, il avait maintenu en dur esclavage, comme l'avait fait son père, les tribus slaves qui entouraient la région et en particulier la tribu des Drevliens. Cette dépendance, il faut la considérer ainsi. Eh bien, le roi exigeait que l'on lui paye tribus, que tous les ans on donne en nature ou en argent, s'il y en avait, le fait d'avoir un prince souverain. De fait, il réclama plusieurs fois leur tribu aux Drevliens et les Drevliens refusèrent ou retardèrent le paiement. Alors il se dit, je vais aller avec mes guerriers, je vais aller sur place réclamer mon dû. Il faut que j'impose l'autorité et que mon père m'a transmise. Or, il s'avère que cette tribu slave elle-même avait peu à peu appris de leur maître, leur maître Vareg, comment on utilise la ruse et la violence. Et donc, ils attirèrent le roi dans un piège. Et là, ils se jetèrent sur lui. Ils l'assassinèrent. Et non seulement ils l'assassinèrent, mais ensuite, plein d'arrogance, ils proposèrent à son épouse, donc la princesse Olga, d'épouser un de leurs princes. Et ainsi, les choses seraient rétablies. Il deviendrait à leur tour le roi de toute la région. Tout ce que je vais raconter ici, n'est pas une pure invention. C'est en fait raconté dans un journal écrit par un moine, un moine venant de Byzance, le moine Yacovla, et aussi dans la chronique du moine Nestor de Peserska, donc vers 1056. C'est là que ce fut écrit. Et donc, la vengeance d'Olga est significative pour montrer ce que produit le paganisme dans le cœur des hommes et des femmes. Et la façon dont a faim, à suite de sa conversion au christianisme, elle changea. Donc, il est évident que quand Olga a pris l'assassinat de son mari, elle entra dans une colère, dans une grande colère. Mais elle ne se laissa pas envahir par la colère, loin de là. Et elle médita sa vengeance. On avait été rusé. On avait attiré son mari, le prince de Kiev, dans un piège, pour le tuer. Et bien, elle ferait pareil. Donc, quand elle reçut la proposition de mariage, elle qui avait dépassé la quarantaine, nous étions donc vers 945 après Jésus-Christ. Et bien, elle demanda à ce qu'on lui envoie des émissaires, des ambassadeurs, afin de négocier le traité de mariage, comment se ferait l'alliance. Et donc, elle posta des hommes sur le chemin où arrivait cette ambassade. Et secrètement, sans arrêt, elle faisait assassiner, elle enterrait tous ces gens-là. Et il n'y avait aucune trace. Si bien que, n'ayant aucune nouvelle de leur ambassade, et bien la tribu en question des Dréveliens envoyait une nouvelle ambassade qui, à son tour, disparaissait. Et jamais ils ne se doutèrent, étant donné qu'elle avait fait jurer le secret aux assassins, ce qu'il se passait. Finalement, ils finirent par se douter qu'il y avait complot et peut-être vengeance, qu'ils avaient été pris à leur propre piège, le piège de leur ruse. Et donc, ils n'envoyèrent plus d'ambassade. Alors, la princesse Olga organisa une opération militaire. Et réunissant toutes les forces de son mari défunt, elle partit vers leur capitale. La capitale s'appelait Isgo Rosten et elle en fit le siège. Alors, dans la chronique des moines, il est raconté qu'elle demanda un tribut pour qu'elles puissent relâcher la pression. Elle demanda à chaque famille trois colombes et trois moineaux. Et qu'elle attacha à leurs pattes des brindilles, des brindilles enflammées. Elle les lâcha, qu'ils retournèrent vers leur maison. Et là, qu'ils mirent le feu à leur maison. Plus probablement, il y eut un siège terrible et des flèches enflammées qui enflammèrent les maisons dont le François était en chôme. Ensuite, elle attaqua la ville en question. Et sans pitié, tout le monde fut massacré. Elle s'empara de la ville. Ceux qui survivaient, les enfants et les femmes, furent vendus en esclavage. On peut le dire, on avait là une reine. Il ne fallait pas la chercher. Et c'est ainsi que, faisant la paix, l'exemple ayant suffi, elle réunit autour d'elle de nouveau les tribus et elle prépara la venue au royaume de son fils ou de ses fils. Et c'est ainsi que, de manière impitoyable, quand on dit que les femmes portent en elles la douceur beaucoup plus que les hommes, c'est parce qu'on n'a pas connu les grandes reines de manière beaucoup plus puissante que son beau-père, Olègue le sage, qui n'avait su unifier ces tribus-là à son royaume, de manière beaucoup plus forte que son mari. Eh bien, elle réussit à soumettre cette tribu. Et effectivement, les fouilles archéologiques qui sont menées actuellement à l'endroit où ils vivaient, donc cette tribu des Nerviens, des Drevliens ayant laissé beaucoup de traces archéologiques, des implantations agricoles, des restes d'habitations, des tumulus où ils enterraient leurs morts, on voit bien que c'est vers cette période-là que plusieurs de leur ville furent incendiées, dont leur capitale. La capitale, on la retrouve aujourd'hui autour de la ville de Corosten. Que dire alors à partir du regard sur Olga dans sa période païenne ? Eh bien, je crois qu'on a par là une connaissance de ce qui est présent dans la nature féminine. La nature féminine, certes, donne la vie, donc porte en elle une propension à l'amour. Ça ne pourrait pas être autrement et donc elle aimait ses fils. Mais attention, elle porte ainsi en elle la capacité de se battre pour ses fils quand il le faut et pour son mari, de manière beaucoup plus durable et déterminée qu'un homme. Pourquoi ? Parce que c'est comme si l'homme était fort dans l'attaque immédiate, tandis que la femme a une force pour durer, sans doute à cause d'une psychologie faite pour s'occuper davantage des enfants. Et donc, obstinément, calmement, Olga mena sa vengeance jusqu'au bout. Pourquoi fit-elle cela ? Certainement pour venger son mari, mais aussi pour établir ses enfants. On peut le dire, la finalité de la femme, très souvent, c'est que ses enfants règnent, qu'ils héritent de l'héritage de leur père. On le voit dès l'Empire romain, par exemple, avec la mère de Néron qui disait « Il me tuera peut-être » à une voyante qui lui avait annoncé qu'elle serait assassinée par son fils. « Qu'il me tue, mais qu'il règne ». En tout cas, quand le royaume fut de nouveau pacifié, vers 955, Olga avait atteint l'âge de 50 ans, et bien elle remit le gouvernement à ses fils. Et là, malheureusement, il se passa ce qui devait toujours se passer. Ils étaient païens, ils reprirent, je dirais, les mœurs de leur tribu et commencèrent à se faire la guerre pour obtenir la totalité de l'héritage et à s'entretuer. Elle, pendant ce temps, ne voulant pas se mêler de ces affaires-là probablement, et bien elle décida de partir sur l'un des bateaux venant de son royaume et de remonter le fleuve et de se rendre dans un royaume dont on lui avait parlé, dont on lui avait vanté l'extrême puissance et la grande beauté, le royaume de Constantinople. Et donc elle partit en 957, elle avait 52 ans, et là, elle vit apparaître les magnifiques bulbes des églises de cette ville majeure entourée de remparts. Il faut s'imaginer l'impression absolue qui se fit lorsqu'elle entra dans cette ville et qu'elle vit les maisons en pierre, elle qui ne connaissait évidemment que des maisons entorchies avec des toits de paille, quand elle vit aussi dans les églises magnifiques les cérémonies avec les chants qui étaient d'une grande noblesse. Et puis elle fut surpris aussi par les mœurs, les mœurs des Byzantins qui étaient des mœurs, je dirais, extrêmement paisibles, très civilisées en comparaison de ce qu'elle vivait, elle, dans sa propre tribu. Tout cela fut tellement puissant sur son âme, source d'une tellement grande admiration qu'elle demanda, on savait qu'elle était la reine du royaume en question, qu'elle demanda à connaître davantage quelle était leur religion, à quelle Dieu ils croyaient, quand elle apprit qu'ils ne croyaient qu'en un seul Dieu, que ce Dieu était venu sur la terre, qu'il avait donné sa vie, qu'il avait prêché l'amour, qu'il annonçait un paradis où il n'y avait pas la violence. Elle en fut vraiment bouleversée. On peut dire que ça correspondait à ce que son âme cherchait depuis toujours. Ce n'était pas sa nature profonde que de pratiquer la vengeance et la furie telle qu'elle l'avait fait. Évidemment, quand l'empereur, qui s'appelait Constantin VII, apprit qu'elle était très intéressée par les mœurs et la religion de l'Empire, elle lui donna le meilleur formateur. Ce fut carrément le patriarche œcuménique byzantin Paulieuct qui l'instruisit, qui lui expliqua ce qu'était la foi, la foi catholique à cette époque-là. Il n'y avait qu'une seule religion chrétienne. Le schisme n'arrivera qu'en 1054. Et vraiment, on peut le dire, elle fut remplie du Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que disait Jésus quand il voyait Saint-Pierre qui disait « Tu es le Fils de Dieu ». Elle proclama sa foi pour elle, ça ne pouvait pas être autrement. Et probablement que l'Esprit-Saint accompagnait la parole de cet évêque, accompagné par la présence dans son cœur. Toujours est-il qu'elle demandât le baptême immédiatement. On organisa pour elle une grande cérémonie, sans doute dans la basilique Sainte-Sophie, là à Constantinople. Et ce fut le patriarche lui-même Paulieuct qui la baptisa et qui eut cette parole prophétique. Il dit, après l'avoir baptisée, « Tu es béni parmi les femmes russes, car tu as aimé la lumière et tu as chassé les ténèbres ». Et c'était une prophétie vraie. On peut dire que la découverte du Christ avait changé radicalement toute sa vie. Tout ce qu'elle avait adoré, un petit peu comme le roi Clovis, je dirais, avait été baptisé par l'évêque Rémy qui avait dit, « Lève-toi, fière sicambre, rejette ce que tu as adoré, adore ce que tu as méprisé ». Eh bien, elle fit cette conversion sincère et n'eut plus qu'une idée, apporter la civilisation et la religion, une religion si magnifique, l'apporter dans son pays. Et effectivement, lorsqu'elle revint à Kiev, elle commença à parler à son fils, lui qui s'était imposé comme le nouveau roi, c'était Siatoslav. Elle commença à lui annoncer l'évangile qu'elle avait découvert là-bas et la grandeur de la civilisation. Elle lui dit, « Il faut que toi-même, tu deviennes chrétien et ce sera quelque chose de grand pour notre royaume. » Mais Siatoslav, lui, il se dit, « Ma mère est devenue complètement folle. Elle est prise par l'admiration de cette civilisation et elle voudrait me séparer de ma culture. » Et lui, qui était un prince guerrier, extrêmement attiré par la guerre, eh bien, la laissa à ses lubies et ne voulut pas se convertir. D'ailleurs, il avait d'autres chats à fouetter. Lui, ce prince viking, était parti à la conquête de certaines terres chez les Khazars et aussi chez les Bulgares de la Volga. Donc, il laissa à sa mère la régence sur le royaume de Kiev. Il savait ce qu'elle valait pour gouverner, pour tenir son peuple. Et il partit à la guerre avec ses hommes. Et elle, pendant ce temps, ayant évidemment la bride sur le cou, elle commença à vouloir supprimer les autels, là où on sacrifiait au diable, disait-elle. Et elle voulait, elle voulait se consacrer maintenant aux œuvres charitables. Ça veut dire qu'on la voyait qui se servait d'une partie des richesses de son royaume pour aider les pauvres. Est-ce qu'elle eut beaucoup de succès pour évangéliser? Eh bien, on ne peut pas le dire. Les nobles qui étaient là, qui étaient des hommes fiers, eh bien, ils écoutaient ainsi leur reine, leur princesse. Mais ils ne voulaient pas adhérer à ces lubies. C'était quelque chose qui, pour le moment, ne marchait pas. Il fallait qu'une autre autorité, sans doute, leur annonce l'évangile du Christ. Alors, ne sachant pas quoi faire, elle eut l'idée de faire appel à un prince germanique, l'empereur germanique Otto Ier de Saxe, qui régna jusqu'en 973, en lui demandant de lui envoyer un missionnaire. Un missionnaire, donc latin, forcément. C'était l'Église latine qui avait évangélisé ainsi la Saxe. Cependant, il faut rappeler que ça s'était fait dans des conditions assez féroces, et en particulier par Charlemagne. Ce qui, d'ailleurs, lui valut de ne jamais être canonisé au sens littéral du terme, parce que Charlemagne essaya en Saxe des moyens féroces. Il arracha les arbres sacrés, il détruisit les idoles, et ceux qui ne voulaient pas se convertir étaient mis à mort impitoyablement. Le pape de Rome, voyant sa méthode d'évangélisation, évidemment la condamna. Ce n'est pas comme ça qu'on conduit à l'Évangile. Il faut le reconnaître que les Saxons, du coup, se souvinrent toute leur histoire. De cette évangélisation violente. Et que la foi qui était en eux ne fut pas particulièrement solide. Donc, on peut le dire, le roi de Saxe décida de leur envoyer un missionnaire, mais il y eut d'abord de fortes discussions pour savoir qui il envoierait. Finalement, ce fut le moine Adalbert de Trèves qui arriva à Kiev, alors qu'elle avait 56 ans. Et là, il commença d'évangéliser comme il le put, mais ça se passa très mal. Ça veut dire qu'il était très contesté. Au bout d'un an, en 962, il dut retourner dans son pays, à cause des forts désaccords qu'il y avait avec les nobles du pays qui ne voulaient pas entendre parler de cette religion. Et il faut dire, à la décharge de Adalbert de Trèves, c'est que le culte latin était beaucoup moins solennel, beaucoup moins beau, peut-être, que le culte chrétien pratiqué à Byzance. J'en parlerai tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est donc par la princesse Olga que commença l'évangélisation de la Russe. Ça veut dire non seulement la Biélorussie, l'Ukraine, mais aussi la Grande Russie actuelle. Mais qu'elle n'eut pas en elle-même beaucoup de succès, sauf peut-être sur ses petits-enfants. Et en particulier, le futur grand prince Vladimir, grand prince de Kiev, qui lui-même fut celui qui greffa toute cette région, enfin, sur le christianisme, selon le rite oriental, celui de Byzance. Olga, quant à elle, elle gérait le royaume de son fils avec la même méthode efficace qu'elle avait avant. Et donc, à un moment donné, quand une tribu, les Petschèd-Nèg, assiégère Kiev en 968, donc elle avait à cette époque-là 63 ans, elle rappela par des émissaires son fils, Siatoslav, pour qu'il revienne et qu'il vienne délivrer la ville de ce siège assez terrible. Siatoslav va le faire, et puis il va rester à Kiev un an, et un an plus tard, sa mère finalement meurt. Et là, il accepte qu'elle soit enterrée, selon sa foi, dans les rites de l'église byzantine. C'est une petite église en bois, l'église de la dîme, c'est comme ça qu'elle s'appelle à cette époque-là. Et on peut dire que dans son cœur, tout de même, elle, la grand-mère de Vladimir, eh bien, avait été semée, ce qui allait ensuite, dit le pape Jean-Paul II, se répandre dans tout le territoire, et ramener au Christ, ces peuples entiers, et les faire sortir de leurs mœurs violentes. On s'est souvent étonné aussi, de la même façon, comment se fait-il que vers l'an 1000, les raids des vikings venant de Scandinavie se sont arrêtés. Eh bien, il s'est passé à peu près la même chose. Portés par le paganisme qu'ils avaient, ils conquéraient le monde, où ils rusaient, où ils commerçaient. Et quand le Christ prit leur cœur d'abord extérieurement, par un baptême d'eau, eh bien, peu à peu, la grâce pénétra dans le cœur et transforma leur façon de se comporter. Ils devinrent, au bout d'un certain temps, même eux, du côté de la Scandinavie, des peuples chrétiens, ils cesserent leur pillage. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Olga, lorsqu'elle fut baptisée à Constantinople, prit le nom chrétien de Hélène. En l'honneur de la mère de l'empereur Constantin, elle avait quelque part l'idée qu'elle était le successeur de cette sainte femme qui, paraît-il, fit des pèlerinages jusqu'à Jérusalem et retrouva la vraie croix où le Christ avait été crucifié. On peut le dire véritablement, en se mettant sous le patronage d'Hélène, elle fut exaucée. Je voudrais raconter rapidement comment se fit l'évangélisation. Trois ans après la mort d'Olga, son propre fils, le prince de Kiev, Siatoslav, mourut. Et donc, forcément, comme c'était dans les mœurs païens, il était resté païen, le royaume fut divisé entre tous ses fils. Et là, en particulier Vladimir, l'un de ses fils, entra dans une lutte extrêmement rusée et terrible. Et peu à peu, par la guerre, il réussit à s'emparer des royaumes de ses frères. Mais les choses commencèrent à tourner mal pour lui à cause d'un autre frère qui était puissant. Et donc, il partit sur la terre de ses ancêtres en Norvège. Et là, il leva une armée de vikings pour partir à la reconquête de son royaume et en particulier pour reprendre Novgorod et Kiev. On le voit, manifestement, le prince Vladimir n'avait reçu aucune influence de la foi de sa grand-mère. D'ailleurs, pour regarder les mœurs qu'il avait, lorsqu'il revint pour lever une armée depuis la Scandinavie, sur le chemin de Kiev, il envoya des émissaires auprès d'un roi, le roi Roquevold, qui était prince de Poltolsk, pour demander sa fille en mariage. Et cette fille-là, qui s'appelait Ronieda, qui était elle-même pleine de fierté, méprisa cette demande en disant « Jamais je n'épouserai un slave ! » Il faut se souvenir que « slave » c'est le nom d'esclave. Donc pour elle, c'était méprisable. Lorsque la réponse arriva, fou de colère, alors il mit son armée contre la ville de Poltolsk, il la conquis, il tua le père de la princesse Ronieda, et il l'envoya, il emporta la princesse Ronieda, il l'enleva, puis il la viola tout simplement. La suite de sa vie de païen fut la même. Ça veut dire qu'il fit des guerres à droite, à gauche, pour agrandir son royaume. Il fit la guerre en particulier à la Pologne. Il n'hésita pas. À un moment donné, l'empereur byzantin Basile II, sachant et connaissant sa puissance, lui demanda de l'aide pour mettre fin à une révolte, la révolte de Bordas Faucas le jeune. Peu importe, il accepta, il vint, et c'est quelque chose de dangereux de faire appel à un tel roi, aussi féroce avec de telles ambitions de territorial. Donc il enverra six mille guerriers vikings qui viendront en aide ainsi à l'empereur. Et en échange, il demandera la possibilité d'épouser une princesse byzantine, en l'occurrence la fameuse Anna. Et Anna elle-même ne voulait pas éprouser un tel homme, un tel barbare. C'était quelque chose qui dépassait ses forces. Malheureusement, le barbare en question ne se laissait pas faire. Et donc il commença à mettre le siège d'une ville byzantine, la ville de Cherzo Zenez, si bien que les byzantins la convainquirent de l'épouser. Mais elle demanda comme condition qu'il se convertisse au christianisme. C'était un minimum. Et donc ce prince Vladimir s'informa de ce qui lui serait demandé s'il se convertissait à cette nouvelle religion. Et on l'informa de la foi. Il trouva que c'était une histoire assez jolie. Mais il n'y crut pas un seul instant. Quand on lui demanda tout de même de renoncer à la luxure, ça veut dire à toutes ses maîtresses, ses concubines. Il était polygame, largement polygame. Là, ce fut un effort terrible. Mais il pesa le pour et le contre et se dit que finalement, pour la grandeur de son royaume, pourquoi pas ? Et puis, par mémoire peut-être de sa grand-mère. C'est là que lui revint le souvenir d'Olga. Donc on le voit, la conversion de saint Vladimir, parce que c'est de lui dont il s'agit. Il ne se fait pas en un instant. On ne transforme pas un barbare assoiffé de pouvoirs terrestres en un chrétien mystique. Je ne peux manquer ici de raconter tout de même une légende. En tout cas, dans les chroniques russes, il est raconté la chose suivante, que le roi hésita pour donner à son peuple, qui sortait maintenant du paganisme, la meilleure religion. Et donc, il demanda à s'informer sur quatre grandes religions, qui étaient présentes dans le monde. À savoir, le christianisme occidental, chez les latins, le christianisme byzantin, chez les grecs, l'islam, qui était en Afrique, et puis le judaïsme. Et donc, il fit venir, par exemple, un prédicateur musulman, pour s'informer sur sa religion. Il lui demanda quelles étaient les règles qu'ils imposaient. Cela lui plut assez, mais quand il entendit qu'il ne fallait plus boire, qu'il fallait cesser de boire, il répondit, « Boire, c'est la joie des Russes. On ne peut pas vivre sans ce plaisir. » Alors ensuite, il fit venir des catholiques romains. Et là, ils leur expliquèrent comment il fallait jeûner, dans de longues périodes, en particulier durant le carême, que c'était un jeûne très sévère. Il trouva cette religion trop austère, trop sévère, et donc il la renvoya. Et puis, il fit venir des Khazars juifs, qui l'informèrent, et il leur demanda, « Mais comment se fait-il que vous n'êtes plus dans votre pays, Jérusalem ? » Et eux l'informèrent que la colère de Dieu s'était abattue sur eux, qu'ils avaient été chassés de leur pays, que leur temple avait été détruit. Alors il répondit, « Quoi ? Vous espérez me convertir à votre religion, vous qui avez été chassés et dispersés par la main de Dieu ? Est-ce que vous voudriez qu'il nous arrive la même chose ? » Finalement, ce fut le culte byzantin qui lui plu, et ceci à cause de la beauté de la liturgie en particulier. Et c'est ainsi qu'il reçut le baptême de ceux qu'on appelle maintenant les orthodoxes, et qu'il importa cette religion dans son royaume. Et puis, par la même occasion, il épousa Anna, ce qui fit que, au niveau alliance politique, son royaume était bien posé maintenant. Alors quand il revint dans sa terre, du coup, il voulut donner un meilleur culte à sa grand-mère Olga, celle qui s'appelait Elena. Et donc il fit bâtir pour elle, et bien la première église en pierre de Kiev. Et c'est là qu'elle fut enterrée. C'est l'église de la Dormition de la Vierge. Il la fit bâtir entre 989 et 996. Malheureusement, elle ne subsiste pas. Elle a été incendiée un peu plus tard par les invasions mongoles. Toujours est-il que lui, qui était un prince directif, et bien il ne fit pas comme sa mère. Il ne laissa pas le choix à son peuple. Et il dit, à partir de tels jours, et bien seront baptisés tous les nobles. Certains protestèrent, c'était des hommes libres. Mais d'autres dirent, ça engage à peu de choses. C'est une petite cérémonie et on continuera nos mœurs. Mais il ne savait pas la puissance du baptême. Et peu à peu, le christianisme s'implonta dans ces terres. Alors peu à peu, il faut le reconnaître, puisque à la mort de ce prince Vladimir, saint Vladimir, évangélisateur de la Russe, on le voit, ses propres enfants continuèrent leurs mœurs païennes. À savoir, il fallait se battre de nouveau pour prendre la totalité du royaume. Et c'est là, je pense véritablement, en 1015. que se créa profondément l'âme de la Russie. En effet, deux des enfants de Vladimir, Boris et Gleb, qui étaient jeunes, l'un avait 15 ans, l'autre 21 ans, et bien ne se battirent pas pour prendre leur part du royaume, bien qu'ils en aient hérité. Et ils acceptèrent d'être exécutés par un de leurs frères. Sans se défendre, ils se laissèrent tués comme le mouton qu'on mène à l'abattoir. Et ceci évidemment, marqua fortement la Russie. Parce que dans ce royaume-là, on le voit, la foi tout d'un coup, avait changé les mœurs. Et un de ces princes sauvages, de ces jeunes loups, s'était transformé en agneau. Et bien, Saint Boris et Gleb, morts en 1015, sont véritablement, on peut le dire, eux, les arrière-petits-enfants de la reine Olga, sont véritablement ceux qui récoltaient les fruits de l'évangélisation de la Russie. 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 de la Russie.